Ma fille, j'aimerais répondre à ta question. Comment distinguer un homme qui ne cherche qu'à coucher avec toi d'un homme qui a réellement le désir de te marier ? La première chose pour distinguer un homme sérieux d'un homme qui n'est pas sérieux, c'est le temps. Quand un homme cherche a priori qu'à coucher avec vous, le premier jour, il vous rencontre, il veut coucher avec toi ou bien il cherche à tout prix à coucher avec toi, sache que c'est ce genre d'homme qui n'a aucun respect et aucun projet pour toi. Un homme qui t'aime réellement et qui t'apprécie réellement prend toujours le temps de te connaître. C'est un homme qui sera patient. Beaucoup de femmes font l'erreur de se donner rapidement à un homme en pensant qu'en allant au lit avec le monsieur, il va les garder. Au contraire, c'est le fait contraire. La deuxième chose pour distinguer un homme qui t'aime et qui veut se marier avec toi d'un aventurier, l'homme qui veut se marier avec toi n'aura pas peur de se présenter devant tes parents. L'homme qui est sérieux n'aura pas peur de faire la connaissance de ton père, de ta mère ou même de venir chez toi pour te parler. Mais quand vous voyez un homme qui fuit tout le temps la famille et qui est mystérieux et qui ne veut même pas saluer tes parents, sachez que c'est un homme qui n'a pas la conscience tranquille et qui n'est là que pour s'amuser. Le troisième critère, un homme qui est sérieux avec toi va te parler de projets. Il va s'intéresser à toi. Il va s'intéresser à tes projets. Il va s'intéresser à ton histoire. Un homme qui t'aime pour ce que tu es et qui veut faire sa vie avec toi, il va aborder des sujets sérieux. Des sujets sérieux sur ta profession, ta formation. Il va même s'intéresser à tes enfants. Mais quand vous avez affaire à un homme qui ne parle pas projet et qui passe le temps en boîte de nuit et qui ne passe que le temps pour s'amuser et qui ne passe que le temps pour sortir ou bien il n'est pas sérieux du tout ou bien il n'est pas sérieux, il n'a aucun projet ou c'est un vaurien qui n'a rien dans la tête. Toutes les nerfs se sont développés sous les pantalons mais dans la tête, il n'y a pas grand chose. Et nous avons beaucoup d'hommes comme ça qui ont développé le bas-ventre mais le cerveau n'a pas beaucoup développé. Ma fille, mes filles, soyez très prudents. On vit un temps difficile où beaucoup de femmes souffrent. Vous avez tout à perdre. Soyez patiente. Ne te donne pas. Sois béni et à bientôt.